Marion, c'est assez incroyable, j'ai envie de passer mon micro. Merci. Bonjour. Sans autre forme de procès, tu dis encore un mot sur la série, non ? On présente la série rapidement ? D'accord. Très très, c'est toujours un peu délicat de parler d'une série qui n'existe pas encore, qu'on est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire que vous ne sauriez pas déjà ? On avait communiqué un tout petit peu il y a quelques mois sur la série. Très très rapidement, c'est une série de 9 fois 26 minutes. C'est une comédie, et c'est une comédie qui raconte l'histoire d'un homme qui vit dans un monde où le rire est interdit. L'idée est assez ancienne, c'est un sujet sur lequel j'avais commencé à travailler il y a une douzaine d'années, au moment où j'avais fait un court-métrage avec Fred Testo, qui s'appelait « Dans leur peau ». Depuis ce temps-là, on voulait retravailler ensemble, et ils savaient que j'avais cette chose que je développais dans mon coin. Et on s'est donc rassemblés avec Marion, qui est co-scénariste aussi de différents projets qu'on a fait ensemble. Et donc on a rencontré Thibaut, Gué-Jaline, Julien Derry de Ciné France, et Fred Testo. Et ensemble, on a constitué cette petite équipe de réflexion, et on s'est dit « Oui, oui, on a très très envie de faire ça ». Et c'est à la fois un postulat radical qui est assez, comment dire, un terrain de jeu assez plaisant pour travailler la comédie, et en même temps, l'idée pour nous, c'est de travailler des questions qui, pour le coup, empoisonnent éminemment les sociétés contemporaines, à savoir toutes les questions de respect, de différence, de moquerie, de violence sur l'autre, de quoi on vit. C'est des questions qui, finalement, existent depuis l'histoire de l'humanité, mais qui, en tout cas, sont un petit peu plus prégnantes, maintenant, et nous assemblons. Et donc voilà, c'est une série qu'on écrit, et qu'on écrit aussi en débattant, et en testant nos propres limites, l'idée générale étant, et c'est vraiment aussi pour ça qu'on est très très heureux d'être accueillis par OCS, d'être dans une immense liberté. C'est-à-dire qu'on considère, nous, en tout cas, et ça ne peut être le produit que de notre réflexion à nous et de notre culture à nous, mais que nous n'avons ni tabou ni limite dans la façon dont on a envie de raconter tout ça. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est une comédie, très concrètement, tu peux piquer un tout petit peu l'histoire, le début de l'histoire, peut-être ? Voilà, alors, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la dystopie, c'est-à-dire que c'est un monde qui pourrait être le nôtre aujourd'hui, qui vient aussi de la sensation qu'on avait qu'aujourd'hui, on est tout le temps en joint à rigoler, il y a une espèce de pression comme ça, permanente, il faut rire, rire tout le temps, sur les plateaux de télé, dans les salles de spectacle, le rire est omniprésent, et en même temps, le terrain de jeu du rire se rétrécit, il y a tout un tas de choses dont on n'a plus le droit de rire aujourd'hui, ça peut être très grave, les conséquences sont de plus en plus dramatiques, on le sait tous, et donc on s'est dit, qu'est-ce que c'est que la projection ultime de ce qui se passe aujourd'hui ? Ça serait un monde où on interdirait le rire, parce que finalement, c'est pas très bien de rire, parce que rire c'est se moquer, rire c'est la dérision, rire c'est peut-être se moquer de l'autre, donc on a eu envie de projeter ça vraiment sur une France qui est un peu la France d'aujourd'hui, mais où évidemment le rire est sanctionné durement, et c'est l'histoire de Fred qui travaille pour une agence qui surveille le rire, où il y a des drones, enfin il y a tout un tas de choses qui font que le rire est vraiment très surveillé, et puis un jour, il va se rendre compte que malgré lui, il fait rire quelqu'un, et il y a un collègue de travail qui vient apprendre auprès de lui, parce qu'il est très très fort dans ce qu'il fait, et il est évidemment totalement sinistre et persuadé de l'être, et donc à partir du moment où il va faire rire cette personne, il va être repéré par un groupe de rebelles, des rebelles qui donc sont en lutte contre ce régime politique qui interdit le rire, et qui sont persuadés que pour renverser ce régime autoritaire, il va falloir faire rire tout le monde, et montrer à tout le monde à quel point le rire est important et subversif, sauf que ces rebelles évidemment ils ne sont pas du tout drôles, donc ils ont besoin de trouver quelqu'un qui va leur apprendre à faire rire les autres, et ils pensent que Fred va être ce personnage providentiel. Et évidemment en face d'eux, ils ont une espèce de police secrète nazie qui s'appelle les ajusteurs, et qui eux en fait sont les seuls à avoir l'autorisation légale de manier l'humour, mais ils le font pour essayer de repérer les rieurs, mais donc il y a toute une espèce aussi de questionnement chez eux, de savoir s'ils éprouvent du plaisir en le faisant ou pas, donc voilà, c'est un peu n'importe quoi, nous on est super excités de faire ça, et Fred aussi, et donc on travaille en partenariat proche avec lui, et puis on a plein d'autres choses à vous raconter sur la série, mais je crois que c'est pour ça qu'on est en train de l'écrire, et qu'on va la tourner, et vraiment, et on insiste quand même là-dessus, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce texte, parce que je pense que la série est aussi infusée beaucoup évidemment de l'époque qu'on traverse sur le confinement, sur la société de contrôle, donc ça infuse tout ça, la clé et la racine quand même du truc, c'est qu'on veut faire vraiment une comédie, et on veut faire rien. Merci. Merci.